Qu'est-ce que Windows 10 ? Il faut noter que Windows 10 est un système de la maison Microsoft offrant de nombreux produits et services parmi lesquels, le téléchargement et l'installation automatique des mises à jour. Un assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle, un service de stockage en ligne gratuit, pour ne citer que cela. Mise à part son utilité, son installation peut s'avérer être une bonne idée lorsque bien réalisée ou une mauvaise sinon. Dans cette vidéo, je vous expliquerai comment installer Windows 10 de bout en bout et le configurer pour une efficacité optimale. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous répondrons à une question d'un internaute à savoir, comment installer Windows 10 ? Donc premièrement, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous suggère de vous abonner, d'aimer la vidéo en cliquant sur le pouce juste en dessous et de la partager avec ceux dans le besoin. Alors pour installer Windows 10, la première chose à faire est de le télécharger. Pour ce faire, vous allez sur le site kubique dont le lien est dans la description de la vidéo. Ensuite, vous téléchargez le fichier ISO du système Windows 10. Puis vous insérez votre clé USB à beau terre dans votre ordinateur et vous démarrez l'application. Power ISO en mode administrateur, si vous ne l'avez pas, sachez que le lien de téléchargement de cette application est aussi dans la description de la vidéo. Puis vous allez dans l'option Outils, Créer un support USB bootable, vous le sélectionnez. Après cela, une fenêtre s'affichera devant vous, vous permettant de configurer le bootage de votre clé USB par l'outil Power ISO. Puis dans l'option Fichier images, choisissez le fichier ISO Windows 10 que vous avez téléchargé, et chargez-le dans l'outil, après avoir bien déterminé son répertoire. Ensuite, vous choisissez le support sur lequel le botter ou l'installer, votre clé USB avec au moins 6 à 8 Go de libre. Suite à cela, vous sélectionnez la méthode d'écriture que vous souhaitez utiliser et le système de fichier. Je vous conseille de laisser les paramètres par défaut à ce niveau. Et enfin, vous appuyez sur le bouton START pour lancer le bootage de votre clé. Lorsque cette opération se termine, vous redémarrez votre PC avec la clé USB bootée connectée dessus, et juste avant l'affichage. Du logo correspondant à la marque de votre ordinateur, vous pressez la touche F2, F10 ou F11 en fonction de la marque de votre PC, afin de démarrer celui-ci sur votre clé. Après cela, vous aurez une petite fenêtre en face de vous, représentant le setup d'installation de Windows 10, qui vous guidera dans la procédure d'installation. A partir de celui-ci, vous devrez choisir la langue, le format et la disposition de votre clavier, ensuite vous cliquez sur Suivant et sur Installer maintenant. Par la suite, on vous demandera d'insérer la clé d'activation de Windows, si vous l'avez, vous l'insérez et appuyez sur Suivant. Sinon, vous cliquez sur le bouton Je n'ai pas une clé du produit. Après vient l'étape pour choisir le type de système à installer, qu'il s'agisse de Windows 10 Home, Windows 10 Professionnel ou autre, dans mon cas, je prendrai Windows 10 Home. Après avoir fait votre choix, cliquez de nouveau sur Suivant. Vous devez maintenant lire et accepter la licence d'utilisation de Windows 10, cochez la case Accepter la licence, et puis appuyez sur Suivant. Choisissez ensuite le type d'installation que vous souhaitez réaliser. Une installation complète de Windows 10 supprimant tout ce qui se trouve par défaut sur le disque dur, ou une installation partielle, mettant juste à jour le système mais conservant les données. Dans notre cas, nous prendrons une installation complète de Windows 10. Puis vous choisissez la partition ou le disque ou installer Windows 10. Étant donné que j'en ai un seul, je choisirai le disque 0. Après avoir fait votre choix, cliquez sur Suivant, la partition Alloué est pour. L'installation de Windows 10 doit au moins contenir 30 à 50 Go disponibles. Évidemment, vous pouvez retourner à une étape précédente, si jamais vous rencontrez un problème en cliquant. Sur la flèche blanche sur fond bleu juste en haut à gauche. Après cette étape de sélection du disque, l'installation proprement dite de Windows 10 est lancée. Vous verrez en face de vous des opérations telles que la copie des fichiers Windows, la préparation des fichiers système à installer, l'installation des pilotes, des mises à jour et la suppression des données présentes sur le disque ou installées Windows 10, si celui-ci possédait des données, dans notre cas, ce n'est pas le cas. À la fin de ce processus, votre PC redémarrera un certain nombre de fois avant que vous ne passiez à l'étape de la configuration de votre nouveau système d'exploitation. Lorsque l'installation est donc terminée, vous êtes accueilli par Cortana, l'assistant intelligent de Microsoft. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign-in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on Narrator. OK, enough intro. Let's dig in. Maintenant, vous choisissez la région où vous vous trouvez, la disposition de votre clavier, puis la configuration de votre première connexion à un Wi-Fi. Dans notre cas, nous choisirons de configurer cela plus tard et cliquerons donc sur Je n'ai pas Internet. Nous allons choisir de continuer avec un setup limité, afin de rendre l'installation plus rapide. Puis vous devez entrer votre nom d'utilisateur, ainsi que votre mot de passe administrateur. Lorsque ceci sera fait, l'on vous demandera trois questions de sécurité au cas où vous oubliez votre mot de passe. Ensuite, vous choisissez vos paramètres privés. Dans notre cas, nous laisserons ce coche par défaut et irons sur Accepter. Après cela, on vous demande si vous souhaitez configurer Cortana. Nous choisirons pas maintenant. Suite à cela, nous sommes à la fin de l'installation où nous devons simplement patienter le temps que toutes nos configurations soient prises. On compte avant d'être dirigé vers le bureau de Windows 10. Lorsque tout est terminé et que vous avez accès à votre bureau, vous pouvez vérifier les propriétés système pour vérifier que Windows 10 a bien été installé. Voici donc messieurs et mesdames, comment installer Windows 10. Si jamais, vous rencontrez un quelconque souci ou problème, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo en appuyant sur le pouce juste en dessous. Rendez-vous plus tard pour une nouvelle vidéo.